Le règlement de la compétition nous permet encore d'espérer de qualifier contre la Gambie. Mais pour qu'on puisse se qualifier contre la Gambie, il faut que collectivement, tactiquement, on soit mieux assis. Et je ne sais pas si après ces deux contre-performance-là, les gars auront assez pour se laver le cerveau et se refocaliser sur l'objectif. L'objectif est atteignable, mais ça demande de prendre beaucoup sur soi individuellement et collectivement et que le coach sache avoir les bons mots pour que tactiquement on se retrouve. Parce que cette équipe balbutie son football. Malheureusement pour nous, on n'a pas 11 types et ça se voit à chaque match. On a envie de réajuster, de décerner des phases de jeu, ça ne donne pas. Bref, il n'y a pas de lien dans cette équipe. Donc on a besoin d'asseoir un collectif. Ce sera compliqué, mais au moins mentalement, on peut remettre les choses à l'heure et espérer se reprendre contre la Gambie. À titre personnel, vous y croyez ? À titre personnel, j'y crois. Parce que sur le papier, la Gambie doit être avalée par les lions. Ça, c'est sur le papier. Un match n'est jamais perdu ou gagné à l'avance. Il faut juste analyser la bonne situation et savoir ce qu'il faut faire. L'étude du jeu de l'adversaire, mais surtout avoir ses propres convictions. J'y crois parce qu'il y a encore une possibilité. Le règlement de la composition nous permet d'y croire et on y croit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.